En visite en Afrique, la ministre canadienne du développement international, Marie-Claude Bibeau, a marqué l'étape ivoirienne de son déplacement par une visite au président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. Cette rencontre officielle, la première entre le président Adesina et une représentante du gouvernement canadien, a porté sur les questions d'intérêt commun, concernant notamment l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, les énergies renouvelables, le changement climatique et la sécurité dans la région du Sahel. Les deux personnalités ont surtout échangé leur point de vue sur les questions liées au genre, d'énergie renouvelable et de mécanismes de financement innovants. A l'occasion, la ministre Bibeau a souligné la nécessité d'impliquer la femme africaine dans le processus de prise de décision. Effectivement, les priorités de la politique féministe de développement international et les priorités de la BAD sont très prêtes l'une de l'autre, alors ça renforce d'autant plus notre partenariat et ça nous permet d'agir comme levier l'un et l'autre pour être encore plus efficaces. La vision de la ministre canadienne du développement international est la même que celle projetée par le président Adesina. Il y a deux ans, la Banque africaine de développement lançait l'initiative AFAWA, la discrimination positive en matière de financement en faveur des femmes en Afrique. Un projet pour lequel le président de la banque compte mobiliser des moyens financiers importants pour assurer l'autonomisation complète de la femme africaine. Et pour le réussir, il compte sur l'appui du Canada, un des importants pays contributeurs de la banque. Il faut qu'on change le système, pas simplement qu'on donne un petit agent ici, un petit agent là-bas, un petit agent là-bas. Il faut qu'il y ait une incitation pour le système financier, pour changer leur approche. On se réconcentre l'accès au crédit pour les femmes. Pendant leur discussion, la ministre canadienne du développement international et le président de la banque ont également exploré les opportunités d'échanges commerciaux et d'investissements sur le continent. Ils ont évoqué le premier Africa Investment Forum, forum d'investissement pour l'Afrique, qui se tiendra en novembre prochain en Afrique du Sud. Pour cet important rendez-vous, la ministre a assuré de la participation du ministère canadien du commerce international.